bonjour à tous les amis bienvenue dans cette vidéo lecture du mois bon là je vous présente mes prochaines lectures puisque je lis énormément souvent en ce moment et pour vous donner une vision que ce soit dans tous les domaines de lecture au final je lis énormément de choses ça peut arriver du roman héroïque fantaisie à une bande dessinée à une bande dessinée dédiée à l'astronomie ou différents livres manuels ou livres qui rêvent de la survie de l'autonomie tout ça et donc je vais commencer par vous présenter une collection que je suis en train de faire en ce moment alors c'est pas vraiment lié au survivalisme mais ça peut être intéressant pour ceux qui peuvent être passionnés d'astronomie donc une super collection en plus proposée par uber river enfin vous voulez qu'un astrophysicien très connu moi qui me présente cette magnifique collection alors chaque livre est dédié à un chapitre qui concerne l'univers francisco et sauvère et compagnie donc ça c'est le premier numéro alors c'est très très intéressant vraiment c'est quand même assez complet il y a de belles images je sais pas si vous voyez il y a de belles images très belles explications aussi alors à quel public ça peut s'agresser alors au début du livre il y a des explications qui sont assez assez qui peuvent être facile à comprendre au fur et à mesure ça devient quand même assez compliqué donc un gamin de meuf 10 ans va pas forcément vous saisir enfin peut-être que si quand même je sais pas mais enfin il y a des choses qui sont quand même assez assez difficile à comprendre pas forcément difficile mais assez complexe donc ça c'est vraiment très intéressant pour ceux qui sont passionnés par l'astronomie vraiment c'est moi j'adore c'est bien foutu les livres sont mais il y a que belles images ça fait rêver vraiment c'est génial je ferai deux ou trois vidéos encore par rapport à l'astronomie sans la chaîne il faut être plus il y a en tout cas il y a en tout cas il y a deux vidéos qui vont rappeler de l'astronomie et ce sera directement lié à la à la survie de la race humaine à la survie de la race humaine donc mais deux épisodes très récents qui vont je suis en train de finir les lectures donc ça sera qu'en juin juillet voilà mais en tout cas on parlera de l'astronomie aussi ensuite un livre qui est directement lié au survivalisme c'est un peu comme vous voulez un peu vachement en dessous bon lié au survivalisme forcément un livre j'ai acheté je me dis le familial des médicaments médicaments donc un très gros volume quand même vraiment très content mais je l'ai vaguement fait et on a vraiment une approche la présentation la présentation la petite histoire où on les cueille enfin vraiment c'est c'est vraiment très bien foutu on voit aussi les approches par rapport à l'activateur régulateur de la plante donc c'est vraiment très bien foutu alors ça c'est pas alors ouais c'est simplement la caméra c'est un peu difficile à montrer mais en tout cas c'est vraiment c'est vraiment génial la chicorée sauvage la chicorée sauvage la chicorée sauvage est une vraie langue qui agit efficacement et tout en douceur et bah dit que c'est un match qui va enfin c'est vraiment très intéressant comme dit moi je veux développer mes connaissances donc je pour développer ses connaissances il n'y a rien de mieux que de lire et franchement c'est un jeu alors pas forcément ce bouquin là mais enfin c'est c'est même pas cher c'est 20 euros le bouquin et il y a de quoi lire il y a de quoi faire et ça ça peut être un vachement important aussi je ferai aussi j'irai chercher une fois un livre je commence sur les plans réconestibles ou pas puisque ça ça peut aider même les médicaments vous êtes en évacuation vous n'avez pas forcément le médicament pour franchement ce genre de bouquin je vous le conseille vraiment vraiment parce que ça peut extrêmement vous aider j'ai lu un article sur les différents plans mortels il y a des plans c'est tout bête mais ça fait mourir il y en a une qui s'appelle le tue chien en général c'est le plan où les chiens ils sont bien bouffés et puis au moins de deux heures le chien il est capable de rien que pour ça si on arrive à dessiner les différents à reconnaître les plans dangereux à celles de bénéfiques c'est l'avant-là je crois c'est vraiment enfin pour moi c'est vraiment le truc à faire enfin à apprendre à connaître ça peut que nous aider quoi alors ensuite un livre qui moi j'adore ce mec c'est le professeur de la vie il n'y a pas il n'y a pas de pour moi il n'y a pas d'égal parce que le mec il a tout compris dans la vie il sait comment être heureux il a compris le sens d'être heureux du livre est vraiment bien prouvé libre c'est exactement ça c'est exactement ça je l'ai commencé hier j'ai lu quand même une bonne partie le livre est vraiment très beau toutes les deux pages on a des citations de son expérience de sa vie si l'aventure est seulement physique ça n'en est pas vraiment une trouver qui l'on est à travers des exploits n'est pas possible si on se comprenne trop donc il y a toutes les deux trois pages il y a des citations et puis le livre en lui-même il y a justement des des plans des images super super bien le livre en lui-même et on fait d'images de citations de texte de ce qu'il a fait c'est vraiment c'est c'est vraiment génial si vous ne connaissez pas Michael je vous conseille de voir un peu ce qu'il fait normalement si vous êtes un peu mal à survivre vous devez que mettre ça c'est ce qu'il a vu en vrai ça c'est ce qu'il a vu en vrai je veux dire voilà alors un petit mot en plus sur ça parce que moi dans ma vie comme tout le monde on a juste traversé des épreuves difficiles mais ce mec il a oublié il sait comment gérer ça et moi des fois quand j'ai des sursauts enfin le moral qui fait yo-yo je regarde ou j'écoute ces interviews ou ces conférences et pouf le moral il revient il vous donne des conseils sans enfin c'est un professeur de vie c'est un professeur de vie moi si je rentre avec ce mec je crois qu'un jour ça va me prendre je vais aller chez lui à pied et pouvoir partir en expédition avec lui même si sur 100 km je m'en fous franchement ça serait un rêve quoi et c'est le deuxième bouquin que j'ai je pense que je vais tous les assumer enfin voilà mais en tout cas c'est vraiment un super moi moi j'aime l'homme et enfin j'aime l'homme j'aime le bonhomme ce qu'il a dedans ce qu'il a à l'intérieur de lui le fait d'être aussi fort maintenant ça s'apprend ça s'apprend bien voilà et donc voilà c'est pas beaucoup mais la bibliothèque elle est là donc voilà il y a quoi lire il y a vraiment quoi lire j'aime tout mais voilà mais je suis extrêmement giraillé en ce moment tous les contenus musiques bouquins je passe des soirées à lire et franchement c'est voilà je ferai de temps en temps des vidéos sur la lecture du moment il n'en fait pas systématiquement mais ça vous permet de voir un petit peu ce que je lis et ce qu'il peut me donner cette vision encore un orage dans ma vidéo ça commence à être un... là c'est pas fait petit frère euh oui pour avoir un peu ma vision des choses par rapport à ce que je lis par rapport à ce que je peux vous raconter dans mes vidéos donc voilà moi je vous dis sur ce bah je vous dis à la prochaine soyez prévoyant dans la vie il n'y a jamais problème il n'y a que les solutions et puis bah moi je vous dis à la prochaine et à bientôt euh et puis abonnez vous allez ciao mes amis ciao ciao